... Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 15 février. Demain, Vénus est conjointe à Neptune à 24 degrés poisson. Alors, c'est un transit que l'on peut qualifier d'extrêmement romantique, la Lune en poisson. Toutefois, la Lune en Sagittaire est carrée à cette conjonction. Donc, émotionnellement, elle ne sera pas facile à gérer. Et c'est d'autant plus intéressant ici que le jour suivant, le jeudi, nous avons une conjonction Soleil-Saturne, qui est toujours un choc de réalité assez rude. Mais, censément plus difficile, cette conjonction bénéficiera de sextiles avec la Lune. Donc, c'est la conjonction la plus bénéfique qui est en carré avec la Lune. Et la conjonction, normalement, la plus rude, elle sera en sextiles avec la Lune. C'est sans doute parce que, oui, Vénus et Neptune à gérer ensemble, c'est difficile à aborder émotionnellement. Après tout, c'est les planètes de l'amour, de la créativité. Neptune, en plus, joue à domicile. Vénus est exaltée en poisson. Alors, ça signifie que son amour devient totalement inconditionnel. Donc, forcément, ça peut déstabiliser. On va voir ce qu'en disent les cartes, parce que je suis assez curieuse, vu les énergies constructives de ces derniers jours. Bénédiction de la Vierge lunaire La Vierge lunaire, accompagnée de son livre de chance, présage de bons augurs, de prospérité. L'univers cherchera remplir, restaurer et créer à travers vous. Permettez-vous de recevoir au-delà de ce que vous croyez possible, en ouvrant votre cœur, maintenant, avec gratitude. Laissez venir les bénédictions de chance de Kuan Yin, la Vierge lunaire, et acceptez de les voir entrer dans votre vie. Prière à la Vierge lunaire Déesse de la Lune Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Vibration d'argent Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'oeuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée et les étoiles entrent dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit, vous révélant le but suprême de votre vie. Bénédiction de la Vierge lunaire Cette carte est parfaite pour cette journée. Elle est parfaite, déesse de la Lune Vibration d'argent Vénus demain est en conjonction avec Neptune Après demain Le soleil est en conjonction avec Saturne C'est une conjonction. Alors c'est une conjonction. Par définition, c'est extrêmement bénéfique. Mais ça ne veut pas dire que c'est agréable à vivre. Alors est-ce que c'est le fait que ces deux conjonctions s'enchaînent ? Est-ce que c'est le fait qu'on a déjà eu une conjonction Mercure-Pluton la semaine dernière ? Ici, les grandes planètes en se rencontrant, elles finalisent quelque chose. Quand il y a une conjonction, les deux archétypes se rejoignent. C'est-à-dire qu'ils se fondent l'un dans l'autre. Donc ils vont se renforcer. C'est le même système que les spirales ascendantes, quand elles s'entremêlent. C'est-à-dire que Vénus et Neptune vont se nourrir l'une l'autre. Mais il y a aussi des plans sur lesquels elles vont se heurter. Et la lune est carrée à cette conjonction. Donc émotionnellement, ce n'est pas une énergie facile à vivre. Or, ça devrait être une énergie facile à vivre. Il y a quelque chose ici, qui est de l'ordre de la guérison, qui est de l'ordre de la transcendance. Normalement, la lune est l'octave la plus inférieure. Après, c'est l'octave supérieure de la lune, c'est Vénus. Et enfin, l'octave supérieure de tout ça, c'est Neptune. La lune devrait s'aligner sur cette conjonction. Et là, elle est en Sagittaire, donc elle fait un carré. C'est donc une énergie qui sera plus mythique. Je sais que ce qu'on pourrait croire, mais le tirage est par ailleurs excellent. On commence avec un 3 d'épée qui a jailli d'emblée, et on termine avec un 3 d'épée. Il y a quelque chose qui est bouclé. C'est vraiment le terme qui revient pour moi depuis 2-3 jours. La boucle est bouclée. Quelque chose est accomplie. Et le 3 d'épée est remplacé par un 3 de coupe. Le 7 de Pentacle donne lieu aux étoiles. Et c'est le jugement et l'intuition qui viennent, j'ai envie de dire, paramétrer le changement, l'évolution, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Le jugement et la papesse. Le jugement et la papesse sont deux cartes intéressantes parce qu'elles ne sont pas sur le même axe, mais leurs archétypes, comme toujours, se relient. Dans le jugement, la carte 20, on est censé avoir accompli un certain nombre d'étapes qui nous ont appris des choses. Nous sommes à la veille d'une clôture. Dans la papesse, nous sommes au début de quelque chose que nous allons apprendre. Nous sommes au stade de l'intuition, de l'appel. Le cœur, comme d'habitude, préside à ce tirage parce qu'on commence avec un 5 d'épée. J'ai immédiatement couvert avec un 6 de bâton puis un 2 de bâton. Le 2 de bâton étant ici aussi. Le cœur ne veut plus cultiver les échecs. Il veut que ça avance, il veut que ça devienne concret. Parce que, c'est ici, le bonheur requiert des choix concrets. C'est la phrase qui m'est venue en mettant le soleil, le 2 d'épée, le 2 de bâton. L'action nécessaire au progrès, c'est ça. Vous voulez le bonheur ? Faites les choix qui vous permettent d'accéder au bonheur. Oui, c'est aussi simple que ça. J'ai déjà recommandé cette chaîne. Pour ceux qui se débrouillent bien en anglais, elle est excellente. C'est After School. School avec un K. La photo d'orthographe est délibérée. Même si votre anglais n'est pas top top, en toute franchise, regardez vraiment ceux qui ont, vous verrez les miniatures. pas forcément les conférences, parce que c'est vrai que, des fois, il y a des conférences, mais ne regardez vraiment que les vidéos qui sont à un dessin animé. C'est-à-dire que vous avez une personne qui parle et elle illustre ce qu'elle parle par des dessins. Et même si votre anglais, il est, on va dire, pas top top, le dessin va vous aider à la compréhension. Le bonheur requiert des choix concrets. Le bonheur est un état indescriptible et pourtant, c'est un choix. C'est une disposition d'esprit. C'est une chose que j'ai beaucoup développée fut un temps, dans les tirages quotidiens, le fait que c'était la manière dont vous vous positionnez face aux événements qui donnent leur sens, leur valeur aux événements. On en revient à... Si je souris à la vie, elle va me sourire aussi. Si je commence à mettre des baffes dans la gueule à la vie, il ne faudra pas me plaindre quand elle va m'en donner elle aussi. C'est vraiment intrinsèquement quelque chose qu'il faut admettre. Même si... Le pas suivant est le plus difficile. Faire les choix concrets. Parce qu'avoir une évidence, avoir une certitude, ça ne rend pas les choses plus faciles. C'est juste admettre les choses telles qu'elles sont. Ça leur donne une réalité. Ça leur donne un sens. Et par là même, ça nous donne un but. Je vais faire en sorte que mes choix soient plus alignés avec mon bonheur. Parce qu'il y a forcément des choix que vous ne pourrez pas vraiment faire pour votre bonheur. Je vous parle toujours du gâteau au chocolat. Je mange autre chose dans la vie. Je ne mange pas que des gâteaux au chocolat. En fait, là, ça fait mal un petit moment que je n'en ai pas eu. Je n'ai pas eu celui que je voudrais. Non, je n'en ai pas eu. Je préfère rire parce que d'entendre le bruit, ça me donne envie de pleurer. J'en peux plus. J'en peux plus de ces travaux. Il faut que je me ressemble parce que je vais descendre. L'un de ces jours, je vais leur dire ma façon de penser. Être incompétent à ce point-là, c'est une bande de débiles qui travaillent au rez-de-chaussée. Je suis petite fille de maçon. C'est une bande de débiles qui travaillent au rez-de-chaussée. On a le 2 de bâton ici à deux reprises parce que le cœur a pris conscience que pour sortir de la spirale des échecs, il faut qu'il agisse concrètement. Et 3 de bâton, étoile, cheval et bâton. L'étoile est ressortie ici. J'aime bien les diagonales. Il me fait des diagonales pour me dire que cette position, elle est ici. Parce que c'est ça qui est amusant, c'est que cette position est en rapport avec celle-ci. Celle-ci ici, celle-ci ici. Et celle-ci, c'est celle-ci. 8 de coupe, empereur, paix. Étoile, empereur, transformation. La réalisation de vos rêves, elle requiert des choix concrets. Lâchez prise sur le reste. Il y a quelques jours, on a eu la carte de la responsabilité. C'est vous qui êtes responsable de votre bonheur. Ce n'est pas Pierre-Paul-Jacques. C'est vous qui, à un moment donné... On va parler d'autre chose que du gâteau cheveux là, parce que tout d'un coup, ça va donner envie d'un ranger. Ça me fait exprimer ma frustration. Les couleurs. Je porte du rouge sur mes ongles, mais je ne supporte le rouge qu'à toute petite dose. Là, c'est ma dose maximale. Par contre, vous pouvez mettre du bleu ou du vert partout. Génial, je m'éclate. Ça va me plaire. Ce qui vous rend heureux, c'est fondamentalement ce qui... Ce qui vous donne ce sentiment de plaisir. C'est plaisant. C'est agréable. Le bonheur, c'est ça. C'est une somme de choses. C'est pas... C'est pas permanent. C'est pas... Définitif. Mais permanent, définitif. Là, je coupe le cheveu en quatre. Il faut... Il faut bien comprendre que demain, la conjonction Vénus-Neptune va réellement nous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui nous déplaisent et qu'il faut que pour en sortir, pour passer à autre chose, il faut lâcher prise et se concentrer sur ce qui est réellement important pour nous. La transformation, là, elle est sur les étoiles. Parce que le moment est venu de décider en conscience. Trois d'épées. Il y aura toujours des choses... Il y aura toujours des corvées. Je vais pas vous refaire le coup de faire le gâteau et la vaisselle, etc. Il y aura toujours des corvées. Et puis, il y aura des jours où des choses qui ne sont pas des corvées vont en devenir. Il y aura toujours cette dimension de difficulté, de travail, d'effort. Mais il ne tient qu'à vous de décider que... Transformation, vous allez en tirer le meilleur. On en revient à l'état d'esprit. S'il y a une chose que je regrette, c'est que je voulais me payer un logiciel l'année dernière et je ne l'ai toujours pas fait parce que c'est excessif. En plus, me connaissant, si je commence à me lancer dans ce genre de choses, la liste de choses à faire ne va vraiment, vraiment pas baisser. On est en train de parler de quelqu'un qui n'est pas arrivé à vider sa boîte mail depuis deux mois. C'est moi, vous n'auriez pas compris. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Trop de choses à faire, trop de choses. Et j'arrive même pas à faire ça. Mais la disposition d'esprit, c'est pour ça que ça me rend encore plus sensible à ce genre de propos. Si vous abordez les choses comme une corvée étroite d'épée, vous serez dans l'échec. Il n'y a que vous qui puissiez décider d'avoir la paix. Une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Parfois, il vaut mieux se raccrocher à ce mantra. C'est une corvée, je n'ai pas envie, mais une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire. Faites tout ce que vous pouvez pour cultiver le 3 de coupe. Aussi inconfortable que cette conjonction puisse être émotionnellement, c'est réellement une énergie qui est curative. Parce que, on va revenir au concret, on parle souvent de blessures, de soigner ces blessures. Vous avez déjà été blessé ? Vous savez à quel point c'est douloureux de soigner ces blessures ? Ça pique. Même une coupure au doigt, quand vous désinfectez, ça pique. C'est forcément inconfortable. Mais ensuite, une fois que c'est fait, c'est bien, vous avez compris, ce n'est plus à faire. ici, on a un tirage qui vient de nous dire que 7 de pentacle, papesse, étoile, l'avenir ne dépend que de nous. Que c'est soit nous lâchons prise sur le 3 d'épée et nous nous concentrons sur le 3 de coupe. C'est concrètement 2 de bâton, j'ai des choses à faire et mes choix doivent s'aligner avec les choses que j'estime devoir faire. Et les choses vont évoluer, progresser dans la bonne direction. Soit je choisis un autre chemin et rien ne se réalisera. On a le 3 de bâton, l'étoile et le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est vous qui êtes appelé à aller chercher ce que vous désirez. En lâchant prise sur ce que vous ne désirez pas, sur ce que vous ne pouvez pas, sur ce que vous ne voulez pas. Un jour, je vais installer le Becherel, je vais récupérer le Becherel et le rachant de mon fils, je vais le mettre ici. On se fera, ou au dictionnaire de synonyme. Je vais tirer les oracles voir un peu, mais on a de très très belles énergies pour demain. Demain, essayez de mettre une pierre à l'édifice, d'une manière même symbolique. De réellement faire quelque chose dont vous vous direz le soir, c'est bien. C'est bien parce que j'ai avancé, j'ai progressé, j'ai mis en place quelque chose. plus vous aurez cette démarche-là et plus vous allez finir vos journées de manière positive, de manière curative. Le terme curatif est très vrai. C'est quand on commence à compter ses victoires, qu'on se rapproche de la victoire. Et ici, c'est un appel à faire ça. C'est un appel à lâcher prise sur les échecs, sur les difficultés, pour se concentrer sur ce qui est positif, pour nourrir ce qui est positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les cartes d'oracle parlent d'emblée de guérison, Mande-Digne. Une guérison qui nourrit la spirale ascendante. Ce que j'ai dit au début du tirage, le sentiment que des choses sont guéries, et que la boucle est bouclée, nous pouvons passer à autre chose. Et très concrètement, demain, nous pourrons passer à autre chose. Il y a des offres qui nous parviennent, mais notre progression, de toute façon, le fait même de progresser, nous avons deux cartes de spirale ascendante ici, c'est toujours accompagné d'opportunités, de possibilités de faire des choses. Et là, c'est vraiment au centre du tirage. Happy Happy. La carte où on prend conscience, ici, vous avez la serrure, parce que l'œuf représente les possibilités qui sont les vôtres. Et il y a une serrure dessus pour bien vous faire comprendre que c'est vos choix qui créent votre bonheur. C'est tout à fait la carte à laquelle j'ai pensé quand j'ai parlé de faire les choix que requièrent d'autre bonheur. Et elle est couverte ici par d'ignoing, c'est-à-dire qu'au fond de nous, c'est devenu une certitude que nous sommes la clé. La clé de toute chose. Cette position m'intrigue beaucoup plus. Tribe, on peut y voir Neptune. Dans cette carte-ci, on prend du recul sur les opportunités qui viennent. Et c'est couvert par l'attribut. Plus vous allez plus vous allez agir, plus vous allez évoluer, progresser, et plus vous allez vous connecter aux possibilités. C'est ça que ce tirage nous exhorte à faire. Comprendre les mécanismes à présent que nous avons vécu un certain nombre de choses, nous pouvons en tirer des enseignements. Et ces enseignements permettent les possibilités qui viennent des autres. Ou la conscience du rôle que les autres ont à accomplir. Mais de toute façon, il s'agit de renforcer sa conscience de soi ici. Il s'agit d'utiliser cette guérison pour pour ancrer des certitudes. c'est ce qu'on a d'ailleurs dans le tirage en dessous. C'est commencer à se dire, le jugement, je suis parvenue à un stade de mon développement où il est évident que 3 d'épée, 3 de coupe, si je cultive plutôt du 3 de coupe que du 3 d'épée, les choses s'alignent plus facilement sur ce que je désire. Et ça doit nourrir la petite voix en nous qui à chaque fois qu'il y a un choix, je ne sais pas trop quoi faire dans cette situation-là, je suis un peu perdue. Écouter la petite voix qui dit ouais mais bon, le truc de droite c'est quand même plus prometteur. Ici, ici c'est ça dont il s'agit. C'est de se servir de ce que l'on a compris pour réaffirmer nos certitudes. On a l'inspire ascendante ici, c'est exactement on sait l'image qu'on a là, elle est dans le ciel ici, c'est elle qui forme la lune. Parce qu'il n'appartient qu'à nous de faire le chemin. Suivez le courant des heureux hasards. On a c'est assez intéressant comment elle se structure là tout d'un coup le tirage. C'est comme si elles allaient toutes par paire. Sauf celle-ci et celle-ci. Parce qu'il nous appartient de déverrouiller les choses et l'univers prévaut à tout. Bon, je suis désolée mais j'ai attendu 40... Enfin, j'ai attendu, j'ai fait autre chose. J'ai rangé des tissus pendant 40 minutes parce que ça... Enfin, il y avait trop de bruit. Mais je dois avouer que là, ça m'a éjecté du tirage. J'en avais pas l'impression, j'avais pas trop la tête à ce que je faisais. J'ai rangé des cartons que j'ai déballé ce dernier jour que j'ai ressorti dans le dos où on les avait stockés. J'avais pas trop la tête à le faire, j'avais l'impression d'avoir encore la tête dans le tirage et quand je me remets au tirage, je m'aperçois que j'ai plus du tout la tête à ça. Mais le message m'a déjà transporté ailleurs. Il est déjà digéré en ce qui me concerne. Soyez attentifs aux deux bâtons. Au moyen concret, deux bâtons, sept de pentacle. Il s'agit de penser à long terme trois bâtons ici. Il s'agit vraiment deux bâtons, de poser la première pierre de ce que l'on veut construire. Il faut penser en termes de construction. J'y reviens. Aïe, aïe, aïe. Non, je vais éviter penser construction aujourd'hui. Parce que là, c'est parti pour la journée, je le sens bien. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada